On ne sait pas que fait la police. Merci Jacques. Je vais commencer par la même mise au point que mon prédécesseur. J'ai ajouté le même drapeau blanc. Jacques a mentionné ma qualité de conseiller d'État, que je ne vais pas renier, mais ce n'est pas à ce titre que j'interviens ici, puisque en faisant usage des lois de la métampsychose administrative, j'ai quitté mon corps d'origine et je m'emploie effectivement à développer l'entente consulting, quel plaisir d'être membre du CERC. Et qui s'intéresse à tout ce qui est innovation, les services de paiement. Nos premiers articles sur Bitcoin et Ripple datent de 2010, ce qui est plutôt pas mal. Comme on est maintenant du WDOS-RICI, on a eu l'occasion de participer à des groupes de travail. Et c'est plutôt ça que je voudrais partager avec vous. Alors on ne résiste pas à Jacques. J'ai obéi à son objurgation de ne pas faire de PowerPoint. Donc j'ai rassemblé quelques notes que j'espère vous présenter d'une manière pas trop décousue. pour aborder trois sujets successifs que sont, excusez du peu, la police, la loi, et tenter une liste un peu rapide de ce que sont les vrais ou les faux débats. Alors Jacques nous demande que fait la police, mais laquelle ? Parce qu'il y a fondamentalement deux polices. Il y a la police judiciaire qui a parlé, et la police administrative. Clémenceau disait de la police judiciaire que c'est la seule qu'une démocratie puisse avouer. Notez que Clémenceau disait avouer, pas pratiquer. C'est la police qui réprime les crimes et délits. Et elle obéit toujours à des règles posées par une célèbre circulaire du 4 avril 1908 par Clémenceau. Elle a pour mission exclusive de seconder l'autorité judiciaire dans la recherche et la répression des crimes et délits de droit commun. Et donc, je m'inscris complètement dans l'axe de ce qui a été dit tout à l'heure. En fait, pour la police judiciaire, il n'y a pas de besoin particulier de qualification. Certes, il y a des biens meubles incorporels. Ça sert à faire des saisies, puisqu'il y a sept types de procédures de saisie et confiscation. Et si on se trompe de case, la saisie n'est pas exacte. Donc la Chambre criminelle de la Cour de cassation a validé cette interprétation. Mais fondamentalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à partir du moment où on utilise du Bitcoin, de l'Ethereum, du RAPX ou n'importe quoi d'autre, comme moyen de commission d'une infraction, la qualification est extrêmement simple. Corpus délictique, c'est l'instrument par lequel vous avez commis une infraction. Et donc, à ce titre, ça suffit. C'est la métaphore du couteau de cuisine. On ne réglemente pas le couteau de cuisine. Mais si, saisie d'une compulsion étrange, le soir, vous emparer du couteau de cuisine et vous larder votre conjoint, ça devient le corps du délit. Je devrais, dans cette maison, pour ne pas réveiller les fantômes, parler en baissant la voix. Également important, dans le domaine de la police judiciaire, la problématique de la lutte anti-blanchiment. Ce n'est pas seulement la lutte contre le terrorisme. C'est qu'il y a un arrêt extrêmement important, en tout cas en France, qui obéit à la définition moderne du blanchiment, telle que définie par le Gaffi, qui est l'arrêt Talmont de 2008. M. Talmont était très défavorablement connu des services de police et de gendarmerie. Et il a été arrêté en possession, à plusieurs reprises d'ailleurs. Ça marche ? Oui. Il a été trouvé en possession, à plusieurs reprises, de sommes en liquide. Parce qu'il jouait beaucoup et apparemment il gagnait beaucoup. Et un jour, un gendarme a eu une riche inspiration. Il a dit, mais est-ce que vous les avez déclarés aux impôts ? Et donc c'était du recel de blanchiment de fraude fiscale. Et la Cour de cassation a validé le cumul d'infractions sur l'infraction sous-jacente et le blanchiment et le recel de blanchiment. Et ça c'est extraordinaire, parce que pour l'enquête c'est extraordinairement simple. Et ceci fait que dans tous les pays membres du Gaffi, c'est-à-dire à peu près le monde entier, avec l'aide également d'un réseau de renseignements, celui des FIU, Financial Intelligence Unit, c'est devenu un instrument extraordinaire de lutte contre la criminalité organisée, la corruption. C'est très simple sur le plan procédural. Et donc pour énoncer quelque chose qui pourra être utile à tous ceux qui entendent développer leur activité économique avec toute la prudence nécessaire à l'égard du juge judiciaire, de la police judiciaire, ça crée un besoin absolu de bien comprendre ce que sont les obligations en matière de lutte anti-blanchiment, repérer les risques et savoir construire des organisations particulièrement efficaces, l'oméga d'une bonne vigilance étant la déclaration de soupçon. À côté de la police judiciaire, il y a la police administrative. Elles visent à prévenir les atteintes à l'ordre public en veillant au respect de règles administratives. Donc concrètement, c'est l'intervention des superviseurs sur les professions réglementées, c'est l'encadrement de ces activités réglementées, tout ce qui peut être menace de sanctions administratives. Et du coup, c'est en général ce qui focalise l'attention. À tort. À tort, parce que bien évidemment, les problématiques de responsabilité pénale sont beaucoup plus lourdes de conséquences que les responsabilités administratives. Mais pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse ? Parce que c'est la clé qui permet l'accès ou non au marché. C'est en plus l'épée de Damoclès dont on va dire, selon le point de vue que l'on prend, qu'elle nuit à l'innovation ou qu'elle prévient ses excès. Et donc, dans cette police administrative, on est dans l'application d'une réglementation qui est définie pour encadrer soit des activités, soit des professions, qui encadrent les superviseurs, l'encadrement réglementaire, donc le gouvernement, et puis le législateur. Et là, à ce stade du raisonnement, il convient de rappeler quelques principes qui s'énoncent en latin, ce qui est licite dans cette maison. « Noulum crimen sine legue, nulla poena sine legue ». Ce qui signifie par un a contrario très puissant que ce qui n'est pas interdit est autorisé. Chose qu'il faut savoir rappeler avec constance. Un domaine n'est donc soumis à la police administrative que dans la limite, si et seulement si, préexistent des prescriptions législatives ou réglementaires qui viennent l'encadrer. En l'absence, dans le flou, c'est le principe de liberté et d'initiative qui prévaut, bien sûr, toujours, sous les limites et le cadre qui est tracé par la définition des infractions de droit commun, puisque quelque moyen que ce soit utilisé pour la commission d'une infraction fera encourir les foudre de la responsabilité pénale. Et donc, en glissant sur la problématique de la répartition entre la loi et le règlement, qui est en fait un paramètre très local de l'histoire institutionnelle de chaque pays, ce qu'il faut comprendre, c'est que la police administrative s'insère dans un cadre législatif et réglementaire, l'ex imperat, ça s'applique également au juge judiciaire, quand, dans la grande chambre de la cour de cassation, les hauts magistrats lèvent le nez vers le plafond, ils voient une allégorie dans laquelle la loi repose sur un trône sur lequel était inscrit l'ex imperat, la loi décide, la loi impose. Cette loi elle-même est de moins en moins une loi nationale. Elle est strictement, de plus en plus strictement encadrée par les différents engagements internationaux des pays, notamment dans des cadres multilatéraux. Et là, je voudrais faire directement écho à des choses qui ont été dites sur, on va le voir dans un instant, le caractère conventionnel ou pas de la monnaie, sur la liberté des échanges de ce type de monnaie, tout ça est aujourd'hui très largement encadrée par les différents engagements internationaux. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de débats sur le point de savoir s'il faut encadrer ou pas les crypto-monnaies, mais qu'il n'y a strictement aucune suite. Donc, il a été dit tout à l'heure que le législateur ne doit pas. J'ajouterai ma contribution en disant que pour l'essentiel aujourd'hui, le législateur ne peut plus. désormais, si l'on regarde en tout cas la situation en France, donc en Europe, on s'aperçoit que l'essentiel de l'activité a basculé dans le domaine de la compétence européenne pour tout ce qui touche aux services de paiement, qui est le principal cas d'usage de ces crypto-monnaies. Il y a un autre cas d'usage, surtout en ce moment, qui est la prestation de services d'investissement, pour le dire avec des mots plus simples pour parler de spéculation. Mais, mutatis, mutandis, c'est assez équivalent à ce que, en tout cas, pour ce qui est de l'encadrement, à ce qui va se passer sur les services de paiement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un encadrement par le superviseur bancaire, on va avoir un encadrement par les autorités de marché. Mais on se retrouve, donc, mutatis, mutandis, dans le même cas de figure. Et donc, dans l'Union européenne, depuis le 1er novembre 2009, en application de la Directive sur les services de paiement, la DSP 2007-64, il y a les mêmes règles qui s'appliquent d'harmonisation maximum. Et il est important également de rappeler l'article 127 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui confère à la Banque centrale européenne et au système européen des banques centrales la mission, qualifiée pour le traité de fondamentale, de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. Donc, on est aujourd'hui dans une compétence qui est clairement une compétence communautaire. Et donc, les appels aux législateurs nationaux à intervenir en cette matière resteront, comme on dit en droit, nuls et de nul effet. Alors, certes, il existe des possibilités d'intervention, et notamment, c'est encadré par le droit communautaire, les raisons impérieuses d'intérêt général, qui sont la protection du consommateur et la sécurité, mais ce sont des exceptions à des principes d'harmonisation maximum et qui s'interprètent donc d'interprétation stricte. Parce que fondamentalement, que dit le droit européen ? Il dit liberté d'établissement, liberté de prestation de service, reconnaissance mutuelle et libre circulation des capitaux, qui est une des libertés fondamentales encadrées par le traité. En cohérence, d'ailleurs, avec d'autres règles internationales, comme les règles de l'Organisation mondiale du commerce, qui limitent extrêmement strictement la possibilité pour les États membres de prendre des mesures techniques de standardisation ou de contrôle qui seraient d'effet équivalent à des restrictions au commerce international. Et on voit donc que le législateur a aujourd'hui des marges de manœuvre qui sont très limitées, ce qui se traduit par les dispositions positives du droit. Je citerai volontiers, on ne le connaît pas tous, mais on l'applique tous les jours, l'article L111-1 du Code monétaire et financier, qui dit « La monnaie de la France est l'euro et un euro est divisé en 100 centimes. » Et avec ça, on ne va pas très loin. Donc juste après, vous avez les règles d'usage de la monnaie, il n'y en a pas beaucoup, il y a cinq sections, il y a l'indexation, le pouvoir libératoire, l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances, les modes de paiement du salaire et les frais ou réduction pour l'usage d'un instrument de paiement donné. Vous voyez que les marges du législateur ne sont pas phénoménales. Alors certes, il y a aussi la problématique des devises, et là nous avons un article L151-1 qui applique le principe de libre circulation des devises. Les relations financières entre la France et l'étranger sont libres. Ça a également pour conséquence par une espèce d'application d'un principe qui est l'effet atténué de l'ordre public national par rapport à un certain nombre de domaines dont la matière monétaire que la problématique de la légalité des devises n'a pas de sens. Il y a une Chine populaire, il y a une Chine à Taïwan, il peut y avoir des débats très vifs entre les deux pour savoir qui est la Chine. Le changeur français, il voit arriver un dollar de Taïwan, il va arriver un yuan, il change. Ce n'est pas son domaine. On est dans un univers dans lequel il y a une véritable dimension recognitive, je vais y venir, sur ce caractère conventionnel de la monnaie. Alors certes, il existe encore un article 151-2, mais c'est une sorte d'article 16 monétaire, c'est pour assurer la défense des intérêts nationaux, le rétablissement du contrôle d'échange, le rapatriement des créances sur l'étranger hors Union européenne, bref, des choses qui n'ont plus qu'un intérêt un peu historique. Et puis, pour être complet dans ce panorama, il est important d'évoquer la définition donnée par la directive de 1910, la deuxième directive monnaie électronique sur la monnaie électronique. C'est une valeur monétaire stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, qui représente une créance sur l'émetteur, émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement telles que définies à l'article de la 2007-64, et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique. Et cette même directive précise que cette définition devrait couvrir toutes les situations dans lesquelles un prestataire de services de paiement émet en contrepartie de fonds une valeur stockée prépayée qui peut être utilisée à des fins de paiement car elle est acceptée par des tiers en tant que paiement. Et là, on identifie, ça a été repris dans un arrêt assez célèbre en matière fiscale, mais dans le raisonnement général de la Cour de justice de l'Union européenne, l'arrêt Elkvist, qui, pour en citer l'essentiel, dit que la devise virtuelle bitcoin étant un moyen de paiement contractuel, elle ne saurait être regardée ni comme un compte courant, etc. Elle constitue un moyen de règlement direct entre les opérateurs qui l'acceptent. Ça a un caractère recognitif dès lors qu'il y a un usage. Eh bien, le législateur communautaire en tire des conséquences, ce qui est dit également dans les considérants 51 et 53. Il résulte donc du contexte et de la finalité du dit article qu'une interprétation de cette disposition selon laquelle elle vise les opérations portant sur les seules devises traditionnelles reviendrait à la privée d'une partie de ses effets. Donc, on voit ce mécanisme de caractère recognitif de l'usage de la monnaie par les utilisateurs. Alors, j'en viens, pour ne pas me fâcher avec Jacques dans les deux minutes qui me restent, sur les quelques remarques de synthèse. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, la loi s'inscrit dans un cadre international de plus en plus contraignant qui a tranché au fil du temps et de l'histoire un certain nombre de questions qui ont été soulevées par plusieurs des intervenants, professeur Gould, professeur Chris Quatter, sur le caractère conventionnel ou non de la monnaie. Tout ça est aujourd'hui inscrit à la fois dans les traités, le droit dérivé et la jurisprudence du juge de l'Union. Et donc, aujourd'hui, quels pourraient être finalement les sujets vrais et faux ? Eh bien, je pense que, je ne vais pas y revenir, le sujet sur la dimension conventionnelle de la monnaie par ce mécanisme recognitif de l'usage qui, en effet, par les acteurs économiques, est aujourd'hui un des cas tout à fait tranchés, sur l'absence de nécessité de donner une définition légale de la valeur du bitcoin. On a vu ce qu'il en est dans le domaine judiciaire. En fait, quand on regarde dans le domaine plus administratif, on est dans une problématique dans laquelle les agents économiques traitent des devis sans avoir à savoir si elles sont légales ou pas légales. Ce n'est pas le sujet. On est vraiment dans une logique de finalité. Et puis, pour évoquer très rapidement un sujet qui n'est pas au cœur de nos débats, qui est celui des smart contracts, des nouveaux utilisats, des nouveaux usages de la crypto-monnaie, logis, je voudrais renvoyer tout simplement un rapport qui date des années 90, Droits de la preuve et nouvelles technologies, publié à la documentation française. J'avais eu le plaisir d'enregistrer une des annexes avec Pierre Leclerc, qui était un des magistrats de la chambre civile de la Cour de cassation. Et en gros, ce qu'on avait rappelé, c'est que les principes qui sont énoncés dans les quelques dizaines d'articles à partir de l'article 101 du Code civil suffisent très largement à régler tout le problème de contrat à quel qu'il se présente. Quant à l'interprétation, ça se tient en 15 articles. Alors, reste-t-il un vrai sujet à traiter ? J'en désigne rien, mais de manière très liminaire, parce qu'il est au marge de notre sujet. C'est clairement celui de l'identité. C'est un sujet extrêmement difficile, d'abord parce qu'on ne sait pas de manière complète ce qu'est l'identité, qui sommes nous. On ne sait surtout pas comment, quelles sont les limites qu'il faut tracer aujourd'hui dans une société qui est extrêmement dangereuse. Je rappelle la formule de Richard Stolman, le rêve de Staline, c'est assez fascinant. Les déboires de Phil Simmerman avec PGP. Et puis la situation assez étonnante aujourd'hui, où on voit dans une espèce de rôle de l'arroseur arrosé, le président des États-Unis vivre dans une situation d'écoute permanente. C'est quand même assez frappant. Alors, l'autre élément qui est très fortement perturbateur, l'excellente loi de 78 a été rappelée, mais rappelons aussi que l'arrivée de la réglementation générale sur les données personnelles en bouleverse complètement l'économie. C'est l'année prochaine, en 2018. Nous sommes là devant un des sujets les plus complexes. Ça tombe bien, il y a la complexité de la cryptologie, et en particulier avec un sujet que sont les « very farible claims », qui permettent de vérifier les qualités. J'ai plus de 18 ans, j'ai plus de 21 ans selon l'État des États-Unis où on prétend acheter une bière. Il y a le moyen de le faire grâce à la cryptologie sans rien révéler de son identité, et c'est sans doute un des champs de recherche les plus intéressants. Pardon Jacques, j'ai dépassé d'une minute. Merci. comme régulièrement quand on évoque Bitcoin dans certains cercles, tous ces nacles, on se fait traiter de libertaire. Je tiens à remercier encore qu'ils aient tous les deux dit qu'ils ne parlaient pas escalité, notre gendarme et notre conseiller d'État d'avoir tenu des propos aussi raisonnables et aussi ouverts qui sont de nature à rassurer, je pense un peu tout le monde mutuellement. Maintenant, le professeur Laurence Feller de la Sorbonne va nous parler d'un temps où ça rigolait moins si j'ai bien compris. Oui, si tu veux. Merci Jacques. Alors Jacques m'a demandé de répondre à une question simple en tant que médiéviste. Que faire des faux-monnailleurs ? Que fait donc la police ? Bon, au Moyen-Âge, faux-monnailleurs subissaient des châtiments épouvantables, vous le savez, ils étaient pour certains d'entre eux subissaient la peine de l'ablation de la main, d'autres se voyaient excorier le dos avant de se faire ensuite graver sur le front le falsator monétaïde censé les infamiers pour toujours. S'ils étaient esclaves, on leur donnait 60 coups qui étaient censés vraisemblablement les tuer. On pouvait aussi à la fin du Moyen-Âge, c'était banal, les bouillir, les jeter tous les gens dans une marmite d'eau. Ça se faisait et les femmes coupables de fausses monnaies étaient enterrées vives ainsi qu'on me l'a rappelé tout à l'heure à Abbeville, on a trouvé une indication de ce supplice épouvantable. Bon, bref, on m'a demandé de parler des falsifications et des peines soumises auxquelles étaient soumis les falsificateurs. Cela dit, en écoutant ce qui s'est dit et en lisant quand même deux ou trois bricoles, je me suis rendu compte que la falsification en fait n'était pas vraiment un problème à l'égard du bitcoin et de la blockchain. En revanche, ce qui s'est le problème et ce pourquoi les médiévistes peuvent peut-être dire parfois quelque chose, c'est tout ce qui a trait à la convention, à la valeur, ce qui a trait aussi à la confiance, où tout cela a été abordé et excellemment durant cet après-midi, ce qui a trait également au sacré, qui est fréquemment aussi appelé à la rescousse lorsque l'on parle de monnaie et qui a beaucoup à voir avec la monnaie et avec son origine, son origine très lointaine à l'époque antique, on l'y dit au VIe siècle. Et cela a à voir aussi à la fin, comme cela vient de nous être rappelé en filigrane, avec la souveraineté. Donc il y a là toute une série de questions posées auxquelles le médiéviste est un peu en mal pour répondre s'il doit parler du bitcoin, mais enfin, il peut aussi parler de ce qu'il connaît un peu moins mal, c'est-à-dire l'époque médiévale comment garantissait-on la sûreté des transactions, comment assurait-on également la stabilité de la propriété finalement dans cette période et comment avait-on une certitude sur la valeur, celle de l'objet échangé comme celle du médium qui servait à l'échanger. Et puis, se servait-on toujours de ce médium, de la monnaie, pour échanger ? Avaient-on toujours besoin de la monnaie ? Alors, le médiéviste, lorsque on lui a demandé de travailler sur le bitcoin, il a été tout de même extrêmement étonné. La littérature qu'il a trouvée ne lui a pas satisfait la littérature de vulgarisation parce que mes connaissances ne sont pas suffisantes pour aller aussi profondément dans la réflexion que vous avez pu y aller aujourd'hui. Pour un médiéviste, donc, la monnaie, c'est d'abord un objet, un objet qui peut être au demeurant assez encombrant. Souvent, il ne l'est pas, il est tout petit, c'est un plus grand défaut qui peut être perdu aisément. Mais souvent, il peut être encombrant quand il est utilisé en masse. On va le voir tout de suite. Et l'utilisation peut de ce fait en être compliquée. La monnaie, en plus, on vous l'a rappelé, ça peut être n'importe quoi. N'importe quel objet de propriété auquel une valeur peut être affectée par convention. On a des exemples extrêmement nombreux pour le Moyen-Âge, certains pittoresques, d'autres moins. En Galice, au Xe siècle, ce sont les bœufs qui servent de référence monétaire et personne ne rira à l'idée d'un bœuf qui serve d'étalon. Je vous en prie. C'est peut-être également une certaine quantité de grains dans le cadre d'un système qui est plus élaboré que le troc. Un certain volume de grains permet de dire ça vaut un sou. Ou un bœuf, ça peut valoir un sou. Puisqu'une valeur monétaire est affectée à un objet. Les paiements, dans ces conditions, peuvent être pittoresques. Ils sont également difficiles à effectuer. Ils sont aussi également difficiles à falsifier. La falsification du bœuf étant quelque chose qui me semble un peu improbable. L'économie médiévale est une économie monétaire. En ceci que les valeurs sont très souvent, sinon toujours, connues des agents et rapportées à un étalon qui est mis en place dès la fin du VIIIe siècle, pour la faire brève. Et dont la souplesse permet à la fois l'évaluation de valeurs très grandes et permet aussi le paiement de sommes de très petites tailles ou de très petites importances c'est le système que vous connaissez tous, le système de livres sous deniers qui repose sur ce qui pour nous est l'étrangeté. Il y a dedans deux monnaies imaginaires, deux monnaies qui n'ont pas d'existence matérielle. Le livre n'existe pas, le sous n'existe pas au VIIIe siècle. Et donc, seul circule une piécette d'argent, le denier, qui sert à effectuer l'ensemble des paiements lorsqu'il s'agit de paiements matériels. Ce n'est pas pratique. Et on ne sait pas très bien en plus quelle est la valeur libératoire exacte du denier. Là-dessus, les infolios pleuvent et les érudits se disputent beaucoup. Les seules monnaies à circuler effectivement donc, ce sont les deniers sous et livres, nous savons qu'à mesurer les valeurs. Or, l'exemple que je vais donner d'un exemple que j'ai trouvé disons un colloque à Valence, un peu tardivement, en 1286, pour vous donner exactement ce que ça fait que de payer comme ça. À Valence, et pour vous dire quelle ère de progrès nous vivons grâce au bitcoin, à Valence, en 1286, une taxe royale de 3300 livres est élevée. C'est beaucoup. Elle est entièrement acquittée en deniers d'argent. Mais là, c'est sans doute une forme de résistance de la ville qui annule la question. Ça représente 31 sacs contenant chacun entre 24 et 26 000 pièces d'un denier pour un total d'environ 800 000 pièces normalement, 792 000, ce qui fait un poids qu'on peut estimer à 775 kg. Un tel système est évidemment mal commode et en plus, il est très difficile de vérifier la qualité exacte des monnaies utilisées comme il est assez difficile de vérifier le poids exact. Donc, on peut gruger. Si, en effet, elles peuvent avoir présenté le bon poids, certaines de ces monnaies peuvent ne pas contenir la quantité de fin, la loi désirée par le souverain pour atteindre le montant de 3 300 000. Évidemment, le bitcoin, étant un objet qui n'a ni poids ni volume, qui ne peut pas se saisir, qui ne peut pas se transmettre physiquement, présente de ce côté une certaine différence. Il y a une autre différence essentielle, c'est le rapport à l'écriture. On écrit sur le blockchain, mais la monnaie est aussi quelque chose sur quoi on lit. C'est-à-dire qu'il y a sur la monnaie médiévale des inscriptions dont je vous donnerai des... Ah ben non, je ne sais pas, j'ai prévu quelque chose. Il y a des inscriptions sur les monnaies qui servent à identifier celles-ci, non pas à leur donner leurs valeurs, non pas à indiquer leurs valeurs. Il n'y a sur les monnaies médiévales aucune indication chiffrée. Il y a sur la monnaie médiévale des signes alphabétiques indiquant le nom du souverain, des signes indiquant la localisation de l'atelier qu'il a fabriqué, des signes indiquant également la valeur religieuse qu'on accorde à la pièce avec une multiplication sur le champ à l'avers comme au revers de croix, croix qui sont aussi, qui servent aussi à encadrer le nom du souverain qui a émis la pièce. Cette pièce de monnaie qui est telle qu'elle était mise dès le IXe siècle et telle qu'elle était mise jusqu'à la fin du Moyen Âge, ces pièces de monnaie ont quelque chose à voir avec une économie qui est une économie chrétienne, avec une économie où les valeurs qui circulent sont, ont à voir avec l'économie du salut. Il y a dans la matérialité de la monnaie quelque chose d'extrêmement important de ce fait. Alors, il y a aussi autre chose qui m'a frappé lorsque je me suis un peu renseigné sur le bitcoin, mais manifestement j'étais dans l'erreur lorsque je l'ai vu, lorsque je l'ai mal lu ce que j'ai trouvé trop vite, c'est que le bitcoin apparemment ne peut pas servir ou peut servir difficilement de réserve de valeur. Là, j'ai cru que je tenais un argument, la discussion que j'ai eue et les discussions que j'ai eues aujourd'hui montrent que je suis dans l'erreur. Si le bitcoin est soumis à la spéculation, il semble que sur le long terme ce soit aussi une réserve de valeur possible et que donc, de ce fait, il exerce de ce fait, contrairement à ce que j'avais pensé dans un premier temps, une fonction monétaire indéniable. Cela dit, cette fonction monétaire de réserve de valeur, les analogies que l'on peut avoir, nous renvoient à des situations parfois étranges. La terre, par exemple. La terre, pour nous, c'est essentiellement un outil de production. Mais pour un paysan du IXe siècle, la terre, c'est une réserve de valeur. La terre a une fonction monétaire. Lorsque l'on éprouve le besoin de remplacer un outil, de remplacer un animal de trait, lorsqu'il faut payer la dot de la fille ou du fils, ça dépend des cas juridiques, lorsqu'il faut acheter une terre, lorsqu'il faut, pardon, subvenir à des besoins particuliers, des parcelles de terre dans le patrimoine sont vouées à cela. On achète des parcelles précisément pour épargner afin de pouvoir les revendre comme un placement. Donc la terre, de ce fait, exerce une fonction monétaire. il n'y a pas lieu d'être surpris de voir qu'un objet immatériel peut aussi avoir cette fonction qui est une fonction très aristotélicienne, la réserve de valeur. Cela dit aussi, c'est un moyen de paiement tout à fait étonnant, tout à fait remarquable, en ceci qu'il fonctionne non pas sous le contrôle d'un État, mais qu'il fonctionne sous le contrôle permanent d'une communauté. et cela aussi fait quelque chose d'un objet tout à fait exceptionnel. Pourquoi ? Parce que l'une des fonctions essentielles du souverain, durant l'époque médiévale et même après, c'est de mettre à la disposition du public un de cet objet particulier qui est un bien commun, qui ne peut en aucune façon devenir la propriété exclusive d'un individu ou d'un groupe, un groupe limité d'individus. La monnaie est établie et est définie dans l'intérêt de tous. La monnaie, d'autre part, garantit la justice dans les échanges, c'est-à-dire l'équivalence entre un chiffre rapporté à une unité de compte et un objet que l'une des parties désire posséder. La commodité qui consiste à ne pas avoir à échanger deux objets matériels différents en les troquant, mais de pouvoir en comparer la valeur par un chiffre, est la grande innovation qui est apparue en Asie mineure durant l'Antiquité. Cette commodité affecte le pouvoir souverain en ceci qu'il lui offre, qu'il doit offrir sa garantie à l'objet ainsi mis à la disposition du public. Cela implique que le souverain effectivement contrôle les échanges et qu'il vérifie aussi au demeurant les autres éléments permettant la formation des prix, à savoir, de façon basique, les poids et les mesures. C'est à ce prix justement que s'établit dans le public la relation de confiance généralisée qui permet à la fois le fonctionnement de l'échange et qui consolide la société dans son ensemble. Au IXe siècle, les souverains, par exemple, ont rendu illégal le refus des espèces frappées par les souverains et se sont efforcés d'imposer le recours à des mesures communes. Dès le XIe siècle, c'est la surveillance des marchés qui est à l'ordre du jour par la seigneurie, dont l'une des fonctions économiques est la surveillance de la régularité des transactions et le maintien de l'ordre sur les lieux de l'échange. Un exemple paroxystique est un exemple étatique, mais c'est un exemple qui vaut quand même dans ce cadre-là. Au XIVe siècle, lors d'une crise frumentaire particulièrement violente, les Florentins ont installé le bourreau avec son billot et sa hache sur le marché au grain. Cela afin de lutter contre les désordres et les fraudes. Le désordre, la fraude sur les prix, la fraude sur les monnaies étant lié dans l'esprit des législateurs comme dans l'esprit des forces de police. Il montrait par là le lien étroit établi entre la loi et le marché ainsi que la place des souverains dans l'institution de la confiance. La vérification des monnaies fait partie des obligations du souverain. Et pouvoir frapper monnaie est évidemment un avantage important d'un point de vue économique aussi bien que politique pour les seigneurs médiévaux comme pour les villes médiévales comme pour les souverains. C'est aussi un service que les seigneurs médiévaux n'ont jamais cessé de rendre et sauf à de rares exceptions, les ateliers monétaires ont pu couvrir au moins une partie des besoins en monnaie de l'économie occidentale. Ce qui signifie qu'on a toujours suffisamment de monnaie pour mesurer les valeurs, qu'on a toujours un référent proche afin de savoir ce que vaut l'objet que l'on veut échanger. Et le cas échéant, on peut payer aussi en liquide. Pas toujours. Cette société médiévale se satisfait aussi fort bien d'une situation de pénurie chronique en recourant au procédé dont on a esquissé la présentation, c'est-à-dire en recourant au paiement en lingots, non frappés, mais simplement pesés comme dans le cas des tribus versées aux normands au IXe siècle et qui représentent près de 20 tonnes tout de même dans l'espace d'un siècle. 20 tonnes d'argent ont été de la sorte pillées, prélevées par les envahisseurs normands et transférées à l'est de l'Europe. Les auteurs médiévaux insistent particulièrement sur la question de la confiance. Ils considèrent en effet la monnaie comme un bien commun, je l'ai déjà dit, qui libère de l'incertitude pesant sur les échanges et qui, en garantissant la justice, pour eux, qui suivent Aristote, la monnaie relève de la loi, du nomos et donc du souverain qui la définit, la promulgue et en assure l'exécution. La monnaie ne relève pas de la nature. La monnaie relève de la définition et du consentement ainsi que de la convention juridique et sociale. Elle ne relève pas de la valeur de l'objet que l'on échange. Elle est une commodité sur laquelle tous s'accordent. Et c'est la loi qui le définit. Pour cette raison, ils insistent tous sur la gravité du crime, et c'est là que je boucle ma boucle, sur la gravité du crime de faux monnayage, comme sur la nécessité d'infliger des peines très lourdes, épouvantables, effrayantes à ceux qui s'en sont rendus coupables. La monnaie, c'est en effet l'un des symboles du pouvoir souverain, sans prendre à elle de quelque manière que ce soit, c'est commettre un crime de lèse-majesté. Et ces idées, cependant, ne sont pas formulées en Occident entre le 8e et le 13e siècle. Elles sont formulées à partir du 13e, au moment où la réflexion abstraite sur la monnaie, contemporaine de la redécouverte et de la divulgation d'Aristote se fait jour. Il faut attendre les années 1250, en effet, pour que cette réflexion sur la nature de la monnaie dans son rapport à la loi soit énoncée et que soit rappelée la gravité de l'offense envers le corps social que constitue le crime de faux monnayage. Les faux monnayeurs détruisent la confiance qui doit exister entre les hommes à l'intérieur d'une communauté et qu'ils doivent aussi avoir envers le souverain. La monnaie, outre qu'elle est le signe de la valeur, est également celui de la confiance que par la médiation de leur souverain, les hommes se font les uns aux autres, se portent les uns aux autres. Ces formulations sont valides pour l'Antiquité, d'ailleurs, et sont l'autre aussi pour l'Occident à partir du XIIIe siècle. Elles ne sont peut-être pas aussi vraies pour la période qui va du VIe au XIIe siècle durant le Haut Moyen-Âge. Il faut introduire, pour en terminer, d'autres particularités. Jacques s'élevait de son mère féroce. Il faut s'introduire d'autres particularités dans la présentation physique des monnaies. La première caractéristique des monnaies médiévales, je l'ai dit, c'est de ne présenter aucun signe. Je voudrais insister toutefois, pour terminer, sur la présence des signes religieux, c'est-à-dire sur la présence, sur l'omniprésence des croix sur, et la représentation aussi des églises, sur certains types de monnaies carolingiennes. Que cela nous dit-il qui est commun, en fait, à toutes les monnaies antiques et médiévales, en plus ? En plus d'entretenir un lien avec le pouvoir et sa symbolique, la monnaie a quelque chose à voir avec le sacré, ce qui est un élément à ne jamais oublier. La monnaie appartient sans doute à César, mais Dieu a quelque chose à voir là-dedans parce qu'il est question de justice et parce que la richesse, au fond, est juste si et seulement si elle circule dans l'intérêt de tous et en particulier des plus pauvres. Il existe une économie chrétienne, comme je le disais, qui s'étend en question monétaire. Donc un homme du Moyen-Âge aurait du mal, vraiment du mal, à concevoir qu'un objet immatériel puisse être une monnaie. Il existe en effet un lien très fort entre la perception des choses par les sens et la monnaie. Estimer, c'est d'abord sous-peser, c'est aussi regarder, c'est voir et lire des légendes. Et les images qui sont portées sur la pièce ou sur le billet font sens pour celui qui les a entre les mains. La monnaie doit avoir un poids juste, précisément défini, contenir une certaine proportion connue la loi de métal précieux. Elle doit apporter des inscriptions qui garantissent l'authenticité, qui identifient le souverain qui l'a fait fraté, ainsi que le lieu physique où elles l'ont été. Donc ces monnaies sont surchargées de symboles religieux, placent l'échange et le pouvoir qui les garantit du côté du sacré, autant que du côté de la loi. Et c'est l'ensemble de ces notions que l'existence du bitcoin interroge. Merci Laurent. En t'écoutant et parler du sacré, quand même été abordé deux ou trois fois dans l'après-midi, je me disais, je ne sais pas s'il est encore dans la salle, Marc Alizar, je ne le vois plus, il a dû s'en aller, qui est l'auteur du livre Informatique Céleste, Le monde de l'informatique, qui est celui dans lequel le bitcoin a sa place, est d'une certaine façon un monde sacré, même si les acteurs ne s'en rendent pas compte, car c'est un monde de l'esprit. Je vais céder la parole pour la conclusion à Adlita Calbataï, qui est le président du cercle du COI. Merci. Il est toujours difficile de conclure, car c'est à la fois l'heure de la fin, mais aussi celle de rebondir. Donc avant toute chose, je tenais à remercier la direction de l'école normale supérieure de nous avoir accueillis en son sein et d'avoir accepté cette audacieux partenariat, mais aussi toutes les personnes qui se sont impliquées dans le bon déroulement de cette journée, et tout particulièrement notre secrétaire Jacques, qui a passé beaucoup de temps sur cette réalisation de notre association, le cercle du coin. Donc je vous demande d'applaudir Jacques. Je peux également saluer les interventions brillantes des intervenants aujourd'hui, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Enfin, merci à nos mécènes de leurs dons qui ont permis de supporter les coûts divers de l'événement, les supports, les cadeaux et la petite pause avec de la nourriture, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je cherche. Donc merci à Eureka qui furent les premiers à nous financer lors de la Merkel Week, à Maltem, entreprise de consulting qui se penche passionnément sur le sujet du bitcoin, à Bitis, soutien de l'association de longue date qui nous permet de franchir les Alpes, et à Ledger, Floron du bitcoin français qui a su garder son cap pendant la défermante blockchain. Mais aussi à nos mécènes qui ont permis d'offrir des cadeaux aux intervenants, les éditions du CNRS qui ont l'audace d'éditer un livre sur bitcoin au milieu de toutes les révolutions blockchain et à Lingo Swiss qui édite des petites amulettes gravées qui seront également offertes aux intervenants. Merci à Peignum qui va assurément offrir leur premier bitcoin à toute une partie de l'assistance. Merci à Sam du groupe Bouti Temple de nous avoir joué cette interlude musicale mémorable dans tous les sens du terme. Et merci enfin à SESAM, soutien de l'association depuis ses débuts, sans qui l'opération des bitcoins souvenirs n'aurait pas pu être possible. Donc pour clôturer ces remerciements, je suis également en obligation de vous remercier de votre présence pour ce premier événement universitaire francophone interdisciplinaire sur bitcoin. Donc merci encore. Je pense que vous pouvez vous applaudir pour le coup. en quel parcours nous avons vu aujourd'hui que bitcoin est absolument protéiforme et bouleversant en partant de ce qui peut paraître loin d'être simple, surtout quand on réfléchit à la question monétaire. Donc on a commencé avec la question fondamentale de la valeur et nous avons pris des chemins divers et variés grâce à nos différents orateurs. Ainsi, nous avons pu voir que la valeur de bitcoin est loin d'être une question à éluder comme certains tentent à le faire en considérant simplement bitcoin comme virtuel sans même oser la comparaison avec nos monnaies scripturales dont la valeur intrinsèque elle est vraiment discutable. Au-delà du monde physique, bitcoin est un produit du monde des idées, une somme cryptographique qui vient d'un travail bien réel et qui produit un langage particulier et infalsifiable lui conférant son pouvoir de preuve et donc sa valeur. Un doux et savant mélange entre mathématiques et philosophie qui nous ramène avant l'arbre de Descartes commençant à séparer les sciences dites dures exprimées au début de cette journée par Ricardo Pérez-Marco et de la philosophie présente en la personne de Jean-Joseph Roux. C'était la lune de nos volontés portées par le cercle du coin, celle de la pluridisciplinarité et celle de ne pas laisser de côté les sciences humaines qui sur un sujet pourtant bien dur comme bitcoin apportent un éclairage salutaire. En effet, les archéologues du bitcoin sont déjà là et sa courte histoire nous fait voir des phénomènes de société tout autant que des prouesses techniques dans les mécanismes de confiance décentralisés. Par ailleurs, peut-on parler de confiance sans société ? Non, cela paraît impossible et semble nous montrer l'intérêt d'avoir mis face à face un mathématicien, Jean-Paul Lelaé et un archéologue numismat, Marc Bompère. Et cela s'est montré utile. Nous avons pu voir que la question de la preuve dans bitcoin, la preuve de travail est extrêmement complexe et que le fait d'avoir des bitcoins numismatiques comme nous l'avons fait aujourd'hui n'est pas non plus une question aisée. Demain, nous avons pu nous réjouir d'un dialogue avec l'un des rares savant cités, Jean-Jacques Wiesquatteur dans le papier de Satoshi, Bitcoin, le peer-to-peer électronique cash system, dialogue qui a suggardé en tête l'idée de cash présente dans le papier et qui a fait de bitcoin une monnaie dans laquelle on se fait confiance. Au détour de Tintin, grâce à Philippe Ratt, nous avons pu nous rendre compte de l'étrange question du géniteur et du fait d'avoir confiance quand bien même ce géniteur serait inconnu ou du moins on aurait une nouvelle apparition de ce géniteur. Avec les apports aussi philosophiques et bénéfiques de Pierre Cassounogues. Puis, après la valeur et la confiance, nous avons voyagé dans un monde nouveau, celui de l'anonymat. Nous avons pu voir que la question est loin d'être simple, surtout quand elle est liée à la question monétaire. David Poincheval et Georges Fuschbauer ont pu nous éclairer sur les questions cryptographiques de l'anonymat et de la difficulté que cela engendre, balancées grâce à notre seule oratrice et notre seule économiste, pourtant extrêmement importante, Odile Lakomsky, qui a pu rappeler l'importance de la fongéabilité de la monnaie et démontrer que bitcoin n'est pas du tout anonyme. Enfin, nous avons continué à voir que bitcoin n'est pas vraiment anonyme en faisant le pari d'inviter aujourd'hui des personnes hors du circuit académique et l'on peut dire que celui-ci est réussi car bitcoin revêt tellement de problématiques qu'il est bon de trouver dans cette dernière table un conseiller d'Etat en la personne de Jean-Yves Rossi un capitaine, cyber-gendarme, Edouard Klein, ainsi qu'un médiéviste Laurent Feller, lui bien académique, mais qui a pu éclairer également ce débat. Car dès qu'il est question de monnaie, la fraude n'est guère loin et de fait, l'autorité qui doit veiller au bon fonctionnement du système doit être interrogée. Mais face à ce cas unique qui est bitcoin, difficile de savoir quoi faire. Ici, la tête est coupée ou peut-être tout simplement absente, mais les questions de fraude sont en quelque sorte autogérées. Cependant, nous avons que la police a toujours un rôle à jouer ainsi que la justice car l'absence de fausse monnaie ne dit pas l'absence de fraude ou l'absence de litige. Bref, à la fin de cette longue journée, il devient possible de déclarer que bitcoin est un objet d'étude fascinant qui est loin de nous avoir montré toutes ses facettes. Ce qui nous paraît sûr, c'est sa nature inédite dans toutes les disciplines qui l'ont parcouru aujourd'hui. Alors, encore une fois, merci à tous et je vous en joins, quelles que soient vos passions et activités, à participer à cette expérience nouvelle, à l'étudier, à l'améliorer, de sorte à ne pas manquer l'avènement d'un paradigme éclatant et nouveau. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada